Alors bonjour tout le monde, il est maintenant midi, on va démarrer ce webinaire. Alors bienvenue aujourd'hui à notre séance qui est pour titre technique de base pour trouver des ressources éducatives libres. Webinaire présenté par Marie-Lou Bourque qui est bibliothécaire soutien à la formation aux bibliothèques de l'Université de Montréal. Alors Marie-Lou, je t'invite à ouvrir ta caméra. Bonjour Marie-Lou. Et nous avons aussi parmi nous Sandrine Poirier. Sandrine Poirier qui est conseillère pédagogique au service de soutien à l'enseignement à l'Université Laval. Bonjour Sandrine. Sandrine donc est aussi affiliée à la Fabrique REL et Sandrine va s'occuper de la section questions réponses qui va se dérouler à la fin du webinaire. J'aimerais remercier aussi Guillaume Puren, le technicien en informatique qui opère toute la magie derrière ce webinaire. Je veux, je vais me présenter. Bonjour, mon nom est Marianne Dubé, je suis conseillère pédagogique au service de soutien à la formation à l'Université de Sherbrooke et je coordonne les activités de la Fabrique REL. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui, d'autant plus que le sujet d'aujourd'hui touche intimement la mission et l'essence de vie de la Fabrique REL et sachez aussi que moi je me sens un peu en famille aujourd'hui, je me permets d'être un peu plus familière parce que Marie Loubourg, qui est une bibliothécaire affiliée à la Fabrique REL depuis ses tout débuts, donc c'est vraiment un grand plaisir pour nous d'offrir ce webinaire-là aujourd'hui. Donc pour votre information, le webinaire est enregistré, il va être rendu disponible sur notre site web de la Fabrique d'ici quelques jours, tout comme le support de présentation. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre un peu le pouls de qui sont nos participants aujourd'hui. Donc je vous invite à répondre à un court sondage qui s'affiche à l'écran. Un instant, vous ne le voyez pas encore, mais ça va y aller. On y va. Voilà. Alors vous devriez le voir à l'écran. Ce sont trois petites questions. Ça va nous permettre de mieux savoir qui vous êtes. Alors encore quelques petites secondes pour les personnes qui n'arrivent pas à trouver le questionnaire, cherchez-le. C'est peut-être une fenêtre qui s'est ouverte derrière une autre fenêtre. Alors encore une petite seconde. Ça rentre, ça rentre. Alors trois, deux, un, je ferme le sondage. Donc parmi nous, on a 28 % qui viennent du domaine collégial et 64 % du domaine universitaire, 8 % d'autres milieux. Bonjour à tous. Concernant la provenance, donc 33 % viennent de la région métropolitaine, 25 % capitale nationale et Beauce, 31 % de l'Estrie sont du Québec. Bonjour, c'est chez nous. Un 6 % de l'Abitibi, Témiscamingue, nord du Québec. Bonjour, bonjour. Et un 3 % Gaspésie, Bas-Saint-Lorraine, de la Madeleine et quelques personnes viennent de l'extérieur du Québec. Au niveau des titres, ce n'est pas une question généralement qu'on pose dans nos webinaires, mais là, comme c'était beaucoup plus niché pour bibliothécaire, on se demandait s'il allait être présent en plus grand nombre, mais surprenamment, bibliothécaire, 14 %. Bonjour, bienvenue. Conseiller pédagogique, conseillère pédagogique, 31 %. À égalité, 31 % avec personnel enseignant et 25 % qui remplissent une autre fonction. Alors on est vraiment content d'avoir vraiment des gens de différents domaines professionnels. Alors, sans plus tarder, je vous explique un peu le fonctionnement du webinaire. On a vraiment opté pour un fonctionnement très classique de webinaire, vu qu'on ne savait pas vraiment la quantité de participants qui allait être parmi nous aujourd'hui. Donc, malheureusement, les participants n'ont pas accès à leur caméra ni à leur micro, ni à la fonction main levée. Toutefois, vous avez accès à la fonction questions-réponses qui est représentée par deux filactères que vous trouvez au bas de votre écran. Vous allez pouvoir y inscrire vos questions que vous voulez adresser à la conférencière. Et lors de la période de questions-réponses à la fin de la présentation, c'est ma collègue Sandrine Poirier qui va adresser oralement les questions à Marie-Loubourg. Sachez que si vous avez des problèmes techniques, notre technicien va pouvoir aussi vous aider en vous répondant en privé, toujours via le module questions-réponses. Alors, quelques mots en lien avec la Fabrique REL. Donc, la Fabrique REL, c'est un projet qui est porté par les unités de soutien à la pédagogie et les services des bibliothèques de ces établissements qui sont présentement partenaires. Alors, on parle de l'Université de Sherbrooke, Université Laval et Université de Montréal. Bien sûr, à terme, d'autres établissements universitaires et collégiaux pourraient se joindre à la Fabrique, en fait, pour nous permettre de remplir notre grand but qui est de faire des ressources éducatives libres le support d'enseignement privilégié en enseignement supérieur au Québec. Alors, concernant le mandat de cet automne et des webinaires, c'est un mandat qui nous a été octroyé par le ministère de l'enseignement supérieur via le bureau mise en oeuvre du plan d'action numérique. Et ce webinaire, donc, en fait partie. Sans plus tarder, je vais passer le micro à Marie-Lou Bourque. Un petit rappel que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré, sera disponible sur notre site de la Fabrique dans quelques jours, tout comme le support de présentation de Marie-Lou. N'oubliez pas d'inscrire vos questions à l'intention de Marie-Lou dans le module questions-réponses. Et aussi, vous pouvez vraiment prendre le temps de vous installer confortablement, bien que ce soit un webinaire sur l'heure du dîner. Installez-vous bien. Vous pouvez aussi ajuster l'affichage au niveau de la taille du PowerPoint versus l'écran. Donc, sur ce, Marie-Lou, à toi le micro. Merci beaucoup, Marianne. Quelle belle introduction avec tous ces détails. Alors, oui, Marie-Lou Bourque, bien contente d'être avec vous ce midi. Je vous partage à l'instant ma présentation. Ça ne devrait pas être trop long que j'ouvre ça. Alors, voilà. Donc, on va se jaser ce midi de techniques de base pour trouver efficacement des ressources éducatives libres. Alors, sans plus tarder, le plan de la séance. Donc, on va regarder d'abord les définitions, concepts de base. Ensuite, la méthodologie de recherche, comment avoir une bonne recherche efficace. Et ensuite, on va voir des mises en situation et des suggestions d'outils en fonction de ces situations-là. Donc, définitions, concepts de base. Commençons d'abord, bien, juste un petit rappel pour ceux qui ne sont pas encore très familiers avec les ressources éducatives libres. Donc, nous, on se base sur la définition de l'UNESCO. Alors, les réels des matériels d'enseignement d'apprentissage ou de recherche appartenant au domaine public ou publiés avec une licence de propriété intellectuelle permettant leur utilisation, adaptation et distribution à titre gratuit. Alors, et bien important, durant la présentation, on va parler aussi de REN. Alors, les ressources éducatives numériques versus REN. Alors, les REN, mais en fait, c'est toutes ressources éducatives numériques. Donc, ça peut contenir tous ceux qui ont de toutes sortes de licences, tandis que les REN, on va le voir tantôt, c'est des licences très ciblies libres. En théorie, les REN ne sont pas uniquement numériques aussi, mais on sait qu'en grande majorité, elles le sont. Donc, une bonne façon de repérer les REN, c'est par le type de licence. Une licence très populaire du côté libre, c'est les licences Creative Commons. Donc, on en a six du côté des licences Creative Commons. Donc, les quatre premières, on les considère comme des ressources éducatives libres, c'est-à-dire qu'elles correspondent à la définition dont je vous ai mentionné au début. Alors, les quatre conditions de ces licences-là, le CC BY, c'est dans le fond l'attribution, il faut faire, il faut citer la source, bien important. Le SA partage dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que si on utilise ce type de licence-là, il faut que l'œuvre dérivée soit, applique la même licence. Alors, et la mention non commerciale, donc, ça le dit, on n'a pas le droit d'utiliser la ressource pour une utilisation commerciale, c'est-à-dire dans le but de faire de l'argent, des profits. Et finalement, le ND, comme je l'ai mentionné tantôt, pas de modification. Alors, on exige qu'il n'y ait pas de modification qui soit fait à la ressource. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas une ressource éducative libre. Je mentionne, entre autres, cette infographie-là provient du site de la fabrique réelle. La citation est au bas de page et c'est un exemple de citation qu'on peut utiliser pour mentionner une réelle, entre autres. Alors, les titres de documents qu'on retrouve du côté des réelles, il y en a de toutes les sortes. Alors, ça peut être vidéo, images, musique. Je vous réfère à mon précédent webinaire pour la recherche de vidéos et d'images qui est sur le site de la fabrique si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir. On ne verra pas spécifiquement ce type de document aujourd'hui. Il y a les outils d'évaluation, manuel, textbook et autres documents textes, scénarios d'activité d'apprentissage et autres matériels pédagogiques, applications ou codes, etc. Alors, et notez qu'un article scientifique, par exemple, s'il est utilisé dans le cadre d'une activité d'enseignement, peut être perçu à ce moment-là comme une ressource éducative libre. Je l'ai mentionné dans mon précédent webinaire, la notion de libre de droit, c'est bien important. Alors, je le répète cette fois-ci aussi, c'est surtout pour ce qui est des images, mais aussi pour les enregistrements sonores et la musique. Alors, on va retrouver sur le web des banques d'images ou de musique qui vont s'annoncer libres de droits. Alors, attention, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont libérés de leurs droits. Alors, en grande majorité, ça va être des sites qui vont correspondre à la définition qui est proposée par le Bureau du droit d'auteur de l'Université Laval. Alors, c'est entre autres que ça signifie que vous ne devez pas payer à chacune des utilisations université de redevance à l'auteur une fois que vous avez acquis l'image. On paye au début, mais on n'est pas obligé par la suite. Mais il y a une licence propriétaire qui vient avec ce type de contrat-là. Donc, à faire attention de toujours vérifier la licence des documents pour être bien certain de comprendre ce que ça implique. La notion de libre accès aussi peut être, peut porter à confusion aussi. C'est utilisé surtout dans le domaine des publications scientifiques et ça a pour but surtout de donner accès en ligne gratuitement à ces publications-là. Donc, gratuitement ne veut pas dire nécessairement que c'est sous licence libre. Alors, ça peut être, oui, sous licence libre, puis dans certains cas, ce n'est pas le cas. Alors, donc, on peut en conclure que tout ce qui est en libre accès n'est pas nécessairement une réelle. Alors, à faire attention. Maintenant, abordons la notion de méthodologie de recherche. Comment faire une bonne recherche de réelle? Alors, la première chose qui est importante, c'est d'établir vos besoins. Puis, on va voir c'est quoi ça peut être vos besoins tantôt. Choisir les bons outils en fonction de vos besoins. Ça, c'est très, très primordial. On va voir qu'il y a gérer les ressources trouvées. Tous les détails sur le site de la fabrique, il y a beaucoup d'informations aussi. Alors, quels sont mes besoins? Première étape, c'est quoi le sujet de votre besoin? Pour ce qui est des réelles, contrairement à la recherche d'articles scientifiques, par exemple, on ne va pas aller en profondeur au niveau des sujets. Alors, il vaut mieux cibler d'abord des termes très génériques, par exemple, les mathématiques, la psychologie, et préciser dans un deuxième niveau, mais si on va trop dans le spécifique, ça ne fonctionnera pas. Donc, vraiment, aller cibler d'abord les termes assez génériques pour vos besoins. Les conditions d'utilisation, bien important de le cibler avant d'effectuer vos recherches. Alors, c'est pourquoi, c'est dans quel but vous avez besoin de ces réelles-là. Alors, pour faire quoi? Est-ce que c'est pour utiliser? Est-ce que c'est pour adapter, modifier? Si vous savez, dès le départ, ce que vous avez de besoin, vous allez cibler les licences à ce moment-là qui vont correspondre à votre besoin. La langue est-elle importante dans votre cas? Alors, il faut voir que du côté des réelles francophones, il y a beaucoup moins d'outils que du côté anglophone. Alors, c'est important de savoir si c'est un frein majeur pour vous dans votre cas. Et dans certains outils anglophones, il peut se trouver des ressources francophones. Donc, la langue d'indexation, la langue de recherche va être en anglais, mais l'outil en tant que tel peut être en français. Donc, à garder en tête. Donc, à garder en tête aussi votre public cible. Le type de ressources éducatives libres, est-ce que c'est un textbook, une image, une évaluation, un matériel de cours, etc. Et la date est-elle importante pour vous aussi dans ce contexte-là? Est-ce que c'est dans le but aussi de créer une nouvelle réelle? Alors, si c'est le cas, la Fabrique réelle a produit cette belle infographie, dans le fond, un parcours en six étapes qu'on vous propose pour la création de réelle. La recherche de réelle peut se trouver à l'étape deux, mais en fait, c'est pas mal aussi, tout au long du processus, à garder en tête de vraiment savoir quel type de licence dès le départ vous voulez attribuer à votre réelle final et ça va vous aider à trouver des réelles adaptées qui ont la bonne licence. Ensuite de ça, la deuxième étape d'une bonne recherche de réelle, choisir les bons outils en fonction des besoins qu'on vient d'énumérer. Donc, une fois que les outils, vous avez établi « Ah, moi, c'est des textbooks dont j'ai besoin », à ce moment-là, sachez qu'il existe des outils par type de document, dont les textbooks. Entre autres, on a un exemple ici de BC Campus qui a un outil d'Open Textbook très intéressant. Ça peut être la même chose pour les images, vidéo, musique. Pour les MOOCs aussi, les MOOCs qui sont des cours en ligne ouverts à tous. Alors, il y a des MOOCs, c'est ça sous licence libre. Il faut faire attention, ils ne sont pas tous. Alors, il y a des outils spécialisés pour ça. Il y a des outils qui sont spécialisés dans les Rennes et les REL. Alors, à l'intérieur de ces outils-là, on va retrouver des ressources éducatives libres sous toutes licences, sous tous types et sous toutes les disciplines. Alors, on en a un exemple ici comme B9, qui est un outil qu'on va voir tantôt. Ensuite de ça, il y a des outils de Rennes REL par discipline. Alors, ça peut être un outil de recherche qui va contenir uniquement des ressources éducatives dans un domaine précis, ou ça peut être des répertoires, souvent faits par des bibliothécaires d'universités, collèges, qui vont proposer des outils de recherche par domaine. Alors, il y en a un exemple ici de Virginia Tech. À noter qu'il est possible de trouver des REL dans d'autres outils de recherche, mais souvent, ces outils-là ne sont pas conçus en fonction des REL, ce qui fait en sorte que la recherche est plus complexe, plus difficile. S'il n'y a pas moyen de cibler par licence ou par matériel pédagogique, alors ça risque d'être plus long et fastidieux comme recherche. Assurez-vous toujours aussi de la qualité de l'outil de recherche, surtout pour certains types de documents, images, vidéos, musiques, alors entre autres, mais pour tout le reste aussi, vérifier c'est qui produit l'outil de recherche. Alors, naviguer dans l'outil pour voir est-ce que c'est un outil de qualité ou pas, est-ce qu'il y a beaucoup de métadonnées dans les fiches, etc. Donc, ça va être un bon indicateur. Une autre astuce aussi, là, si vous ne voulez pas vous casser la tête à analyser les outils de recherche, vous pouvez aller voir dans les guides produits, comme je l'ai mentionné tantôt, par les bibliothécaires. Il y en a une panoplie sur le web. Alors, j'ai mis des exemples ici du côté québécois, mais du côté américain et canadien-anglais, il y en a beaucoup aussi. Donc, suggestions de recherche dans Google que vous pouvez effectuer pour en trouver d'autres. Ça peut être un bon point de départ. Ensuite de ça, une fois que vous avez votre outil de recherche en main, comment effectuer votre recherche? Comme je l'ai mentionné tantôt, bien important de commencer par des termes assez génériques pour ensuite venir filtrer au besoin s'il y a trop de résultats. Alors, on va pouvoir venir filtrer soit par licence, par type de ressources éducatives, par domaine, sous-sujet, par date, etc. Tout dépendant des outils de recherche. Et finalement, toujours vérifier la licence des documents trouvés, bien important. Comment repérer cette fameuse licence-là? C'est pas toujours évident d'un outil à l'autre. Alors, je vous ai fait un petit plan en trois étapes. Première étape, on va regarder au niveau de la notice. Donc, est-ce qu'il y a une mention de l'icône de licence CC ou une mention de droit? Si on voit pas rien au niveau de la notice, ça peut être bon d'aller voir directement dans le document même. Si on trouve rien à ce niveau-là, à ce moment-là, on peut aller au niveau de la licence du site web de l'outil de recherche au complet. Ça peut être très souvent au bas de la page dans une mention conditions d'utilisation, terms and conditions, licences, mentions légales, etc. Donc, allez voir dans ces sections-là et parfois on va vous indiquer que, par exemple, toutes les ressources de ce site web sont sous telle licence. Alors, ça va vous donner l'information. Et finalement, si vous trouvez rien à cette étape-là, prenez pour acquis que cette ressource-là, elle est protégée par le droit d'auteur et à ce moment-là, il faut contacter le détenteur des droits si vous voulez absolument l'utiliser dans votre contexte. Tous les détails aussi sur le site de La Fabrique. Et finalement, quatrième étape, sélectionner, évaluer et gérer les ressources que vous allez trouver. Bien important au niveau de l'évaluation de la qualité. C'est qui l'auteur? C'est qui l'institution qui produit? Est-ce que les contenus sont d'une bonne exactitude? Est-ce que la qualité, la richesse des métadonnées est là? Je l'ai mentionné tantôt. Je vais vous montrer des exemples quand on va faire nos recherches. Un petit outil qui est intéressant, le foutezomètre des réelles, qui est entre autres une réelle adaptée d'une réelle originale, produite par mon collègue Pascal Martinelli, bibliothécaire à l'Université de Montréal. Alors, ça peut être un indicateur dans le fond de comment évaluer des pistes pour savoir comment évaluer une réelle. Et finalement, Zotero et Note, ce sont des logiciels de gestion bibliographique qui peuvent vous aider à gérer vos ressources éducatives libres pour finalement bien les citer. Donc, pour ce qui est de la citation, justement, bien important de citer ces sources en tout temps. Toutes les licences Creative Commons l'exigent. Qu'est-ce qui est du domaine public ne l'est pas exigé, mais c'est quand même une bonne pratique de le faire. Si vous utilisez un style bibliographique en particulier, par exemple APA ou Vancouver ou MLE, etc., suivez les directives énoncées par ces styles-là pour le type de document que vous avez en main. Si vous n'avez pas de style en main, donc à ce moment-là, vous pouvez vous fier à la recommandation de base qui est faite par Creative Commons. Donc, soit le titre, auteur, licence avec les liens pour chacun de ces éléments-là. Dans le cas d'une adaptation ou modification, alors la citation va être un peu particulière. C'est-à-dire que, bien, juste garder en tête qu'il faut citer autant le document original que le document qui va… la nouvelle ressource adaptée, finalement, de l'original. Alors, dans le guide des « Best Practices for Attribution » de Creative Commons, on a un exemple ici de comment on peut procéder pour faire ce type d'attribution-là. Oups, pardon. Alors, maintenant, on est rendu à la portion « Mise en situation et suggestion d'outils de recherche ». Alors, on va aller regarder. Je vais vous faire des petites démos tout dépendant des cas. Donc, on commence par un premier cas, la recherche de textbooks en mathématiques. Alors, des manuels en mathématiques. Comme je le mentionnais d'abord, on y va avec un terme très générique. On peut préciser des sous-sujets en fonction de notre besoin, mais si on va trop précis, ça ne sera pas profitable pour notre recherche. Alors, les conditions d'utilisation dans ce cas-ci, en mathématiques, ça peut être intéressant d'aller vers l'anglais parce que ça reste un domaine où il y a moins de texte que d'autres domaines. Alors, ça peut être intéressant si vous voulez traduire en français. Donc, et voilà. Donc, c'est dans un contexte pour des étudiants universitaires. Les suggestions d'outils, il y en aurait plusieurs, mais je vous en ai mentionné entre autres trois. On peut les regarder à l'instant. Donc, on peut commencer par BC Open Textbook Collection. Donc, je le mentionnais tantôt. Ce qui est intéressant du côté de cette collection-là, c'est qu'en Colombie-Britannique, ils se sont beaucoup encadrés au niveau du gouvernement et des institutions pour justement que ça soit fait d'une manière rigoureuse, la création des textbooks. et donc, ils sont déposés dans cet outil-là et on peut rechercher par sujet. Par exemple, si on arrive ici, on entre notre thème de recherche et on peut aller cibler par leur catégorisation. Par exemple, nous, dans notre cas en mathématiques, on peut aller cibler des sous-sujets. Donc, c'est vraiment uniquement des textbooks et open en plus, donc libre. Alors, et pour bien valider le type de licence, vous pouvez, à l'intérieur d'une fiche, aller vérifier c'est quoi la licence qui est attribuée au textbook en question. Donc, dans ce cas-ci, il est sous licence CC BY. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il donne accès très souvent à la version éditable. Donc, pas uniquement la version de lecture, mais la version qu'on peut modifier. Alors, ce qui facilite beaucoup le travail si vous voulez adapter ce textbook-là. Donc, c'est un outil que je recommande beaucoup pour ce qui est des textbooks. Un autre outil intéressant, puis il y en a une panoplie du côté américain dans cet ordre-là. Open Textbook Library, c'est en interne de l'Université du Minnesota. Possibilité de rechercher ici dans leur liste de sujets. Alors, dans notre cas qui nous importe, alors en mathématiques, on peut aller cibler un sous-sujet qui nous suggère ou faire apparaître toute la liste au complet. Alors, dans beaucoup des outils, vous allez voir aussi, il y a les mentions d'évaluation par les usagers, soit par des étoiles ou des commentaires. Alors, ici, ça indique zéro reviews, mais il pourrait y avoir l'intégration de commentaires qui vous permet de vous aider dans l'évaluation de la source, entre autres. Alors, une fois qu'un document vous intéresse encore là, vous allez voir la fiche complète et c'est clairement indiqué la licence ici. Les formats encore là, ici, en PDF, mais dans d'autres, ils vont vous offrir aussi un format éditable plus facilement. Donc, on voit ici la richesse des métadonnées. Il y a la table des matières, une bonne description, les contributeurs. Donc, ça nous permet vraiment de bien évaluer la ressource, l'éditeur, etc. Donc, voilà pour ce qui est des outils de textbook. Si vous cherchez des textbooks, on peut aussi aller dans les outils plus généraux de REN et de REL, dont OER Commons, qui est un outil où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources de tous les types, dont des textbooks. Alors, on peut aller faire une recherche, par exemple, par sujet mathématique, même cibler le niveau scolaire et lancer la recherche. Et à ce moment-là, venir cibler soit un sous-sujet. Et dans notre cas, ce qui nous importe, c'est qu'on veut des textbooks. On va aller sur Material Type et aller cocher textbook pour venir filtrer à ce moment-là uniquement les textbooks. Puis, c'est bien d'indiquer, encore une fois, le type de licence. Donc, ça nous permet vraiment de savoir ce qui est possible de faire ou pas avec cette ressource-là. Et encore une fois, je l'ai mentionné tantôt, comme je vous disais, il y a beaucoup de ces outils-là qui contiennent des mécanismes d'évaluation de la ressource, qui ne sont pas toujours utilisés, mais qui peuvent, dans certains cas, nous aider. Et donc, il y a tout le détail, vous pouvez cliquer pour aller aussi voir la ressource et la télécharger. Donc, voilà pour ce qui est d'un autre point aussi. Il y a beaucoup dans cet outil-là d'autres filtres. Je le mentionnais tantôt, quand c'est possible, là, si vous, votre besoin, c'est uniquement des ressources ou CC BY, par exemple, ou du domaine public, alors, ça peut être intéressant d'aller cibler directement ce type de licence-là, donc, dans les filtres. Et ils n'ont pas tout ça, mais parfois aussi, ils vont cibler des utilisations pédagogiques, alors, ou des stratégies pédagogiques, dont certains outils vont mentionner ces filtres-là. Donc, ça dépend vraiment de l'outil, mais dans ce cas-ci, c'est offert. Alors, voilà pour le volet des textbooks. Maintenant, si je pense à mon… Oui, en passant, si vous allez dans Google pour rechercher d'autres outils, vous pouvez aller sur Open Textbook ou Open Textbook, dans mon cas mathématique, qui m'intéresse, et ça va me permettre de retrouver d'autres outils de cet ordre-là. Ensuite, donc, j'effectue ma recherche et toujours l'évaluation et la gestion. Je passe à mon deuxième cas, matériel de cours. Alors, présentation, exercice, etc., en psychologie. Maintenant, on va regarder du côté francophone. Je voulais vous présenter aussi certains outils francophones. Donc, il y a, entre autres, B9, qui est un outil de l'Agence universitaire de la francophonie, donc un regroupement de certaines universités francophones à travers le monde. Alors, ce qui est intéressant de cet outil-là, c'est que… C'est ça, il y en a de tous les pays et de toutes les disciplines. Vous pouvez effectuer votre recherche directement sous psychologie ou, dans mon cas ici, par exemple, si on traite de neuropsychologie, alors on va aller cibler, donc, la neuropsychologie pour lancer la recherche. Une fois que la recherche est lancée, on peut venir cibler, donc, les fields qui sont offerts ici à gauche. Alors, donc, soit cibler la discipline ou le format. Dans notre cas ici, on cherche du matériel pédagogique de tout type. Alors, ça peut être bon, par exemple, d'aller voir sous cours et présentation, voir ce que ça donne. Il n'est pas possible de trier, par exemple, par licence dans cet outil-là. Donc, il faut aller voir vraiment du cas par cas. Ils ne sont pas tous sous licence libre. Alors, c'est un outil de REN incluant des REL. Alors, il faut aller voir, par exemple, ces mentions-là qui mentionnent le type de droit qui est pour la ressource. Et si ce n'est pas mentionné dans B9, vous pouvez accéder à la ressource qui vous mène sur un site externe pour voir c'est quoi exactement la licence. Donc, des fois, elle n'est pas mentionnée directement dans la fiche. Alors, voilà pour ce qui est de B9. Ensuite, un autre outil intéressant pour ce qui est du matériel pédagogique ou du côté français. Il y a l'université numérique, en fait, qui est un regroupement de plusieurs universités françaises qui offrent des ressources éducatives libres. Alors, on peut les découvrir à travers chacune des universités qui sont thématiques ou y aller via le catalogue qui s'intitule «Soupes numériques du gouvernement français ». Alors, c'est une espèce de portail des ressources numériques dans l'enseignement supérieur. Alors, les universités sont indexées dans cet outil-là. Donc, on peut faire une recherche pour repérer des documents, encore là, sous toute licence. Alors, il faut vraiment aller vérifier la licence. Dans ce cas-ci, si je fais ma recherche, je peux venir filtrer. Ici, ce sont les filtres qui se trouvent disponibles pour cet outil-là. Alors, si je reviens à l'université numérique, on peut aussi aller voir directement dans les sites de l'université comme l'UOH. Et ça nous amène à l'Université ouverte des humanités, si je veux, par exemple, en psychologie, donc cibler plus des ressources et utiliser, dans le fond, les bénéfices de cet outil-là qui est… Merci, Marianne, je t'ai vu, c'est beau. Il me reste cinq minutes, merci beaucoup. Alors, donc, voilà, pour ce qui est de cet outil-là, possibilité de venir filtrer encore une fois, soit par niveau ou par type de ressources, ce qui est très intéressant. Donc, et encore là, ce type de ressources-là n'est pas… vous le voyez d'un outil à l'autre, il n'offre pas la même typologie. Alors, il faut vraiment aller voir et consulter l'offre qui est offerte par outils de recherche. Alors, et la dernière… le dernier cas que je voulais vous montrer en cinq minutes, rapidement, avant de… Je voulais vous mentionner, oui, qu'il existe des outils ciblés pour les MOOC. Vous pouvez aller voir, le document va être accessible avec les liens. Il y a un guide que j'ai fait, que j'ai produit sur le site des bibliothèques de l'Université de Montréal, où on présente une liste des outils de MOOC en français, entre autres, très intéressant. Oasis, qui est un outil anglophone très intéressant, rapidement, je vais vous le présenter. C'est un métamoteur, alors il va aller indexer plusieurs outils de recherche américains, entre autres, et canadiens-anglais. Donc, on peut y faire une recherche directement ici ou aller par l'index par sujet. Donc, par exemple, aller sous psychologie. Et encore une fois, il y a possibilité de cibler par type de document ou par sous-sujet. Et finalement, pour finir avec mon dernier cas… Donc, je voulais mentionner, dans le fond, qu'il existe aussi des outils francophones et anglophones, comme eCampus Ontario, contient du contenu francophone aussi. C'est intéressant. CERES, c'est un outil qui est fait par la vitrine techno-éducation au Québec. Donc, deux outils intéressants sur le plan que vous connaissez peut-être au niveau collégial, mais peut-être moins au niveau universitaire. Donc, au niveau de CERES, il y a du contenu surtout collégial, mais aussi universitaire qui peut être utilisé. On peut faire une recherche au niveau par sujet ici ou aller faire une recherche avancée en ciblant des catégories, par exemple, par discipline collégiale. Si, dans mon cas ici, je suis en biologie ou en psychologie. Ici, je cible des évaluations, tests, exercices, examens. Ici, ça fait une recherche de synonyme. Donc, ça jumelle avec un « ou » bien important. Habituellement, c'est un « et » qui va jumeler les termes de recherche. Dans ce cas-ci, c'est un « ou ». Donc, ça nous permet d'aller cibler à ce moment-là uniquement ou plus précisément des évaluations ou des tests, si c'est ça notre besoin. Alors, ce qui est intéressant dans cet outil-là, c'est que les liens ici, des mots-clés, peuvent nous permettre de relancer la recherche pour aller plus loin. Et le dernier outil que je voulais vous montrer, c'était eCampus Ontario. Comme je le mentionnais, c'est un outil de nos voisins de l'Ontario. Donc, possibilité de faire une recherche dans l'ensemble de leurs ressources. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est la partie « Open Library ». C'est là-dedans que se trouvent les ressources éducatives libres, les OER. Donc, ici, vous pouvez retrouver des ressources qui sont produites du côté de l'Ontario. Et on y retrouve, entre autres, quelques ressources francophones. Donc, bien intéressant aussi comme outil. Alors, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire, juste en terminant, mais juste à retenir de cibler les bons outils bien importants en fonction de vos besoins. Donc, faites bien la liste de vos besoins dès le départ. Puis, votre recherche, voyez-la comme un entonnoir. Donc, ciblez d'abord les termes de recherche très génériques. Et ensuite, utilisez beaucoup les filtres de recherche des outils qui vont vous aider, finalement, à préciser votre recherche. Validez toujours la licence des ressources que vous trouvez. Et finalement, bien évaluer, gérer et citer correctement. Donc, si vous avez à retenir quelques points de ma présentation, je pense que ça fait le tour. Alors, je passe maintenant la parole à Marianne pour la suite. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Marie-Lou, pour cette belle présentation. C'est vraiment de beaux outils que tu nous as présentés. Marianne, je ne t'entends pas. Est-ce que… Oui, ça arrive une fois par jour. Je suis désolée. Ben oui, en fait, c'est ça, je t'ai remercié pour cette belle présentation-là. Puis, c'était très riche aussi en termes d'outils que tu nous as présentés pour effectuer les recherches. Tu es toujours une source intérissable d'outils, effectivement. Alors, maintenant, j'inviterai ma collègue Sandrine Poirier pour justement animer la période de questions-réponses. Et aussi, les participants, allez-y. Donc, dans le module Q&R, questions-réponses. Ne gênez-vous pas tant au niveau des questions ou des appréciations. C'est votre moment. Merci, Marianne. Effectivement, vous pouvez poser vos questions dans le module questions-réponses. Alors, Marie-Lou, pour le moment, on n'a pas encore reçu de questions. J'imagine que ça va peut-être venir du côté des participants. Je pense que les gens étaient très absorbés par les démonstrations. En tout cas, c'est mon cas aussi. Alors, plein de belles ressources qui ont été partagées. Puis, j'ai l'impression que ça a bien répondu aux besoins des participants. Comme pour l'instant, on n'a pas de demande de questions. Alors, je laisse quelques minutes aux gens s'il y en a qui souhaitent avoir des éclaircissements. Peut-être qu'en attendant, Marie-Lou, si vous voulez nous partager autre chose. Tant que les gens réfléchissent à leurs questions, peut-être que j'aurai le temps de vous présenter, parce que je n'ai pas eu le temps, notre guide qu'on a aux bibliothèques. Donc, quand vous allez sur le site des bibliothèques de l'Université de Montréal, vous cherchez de l'information par type de documents. Alors, vous descendez sous Ressources éducatives libres. Donc, c'est un guide qui vous présente, dans le fond, des outils en français, en anglais, par discipline et par type de documents. Donc, en français, comme je le disais, il n'y en a pas encore beaucoup, beaucoup. Donc, ça peut être intéressant, comme piste de départ, d'aller consulter pour voir ce qui est disponible. Ensuite, et autant pour les participants de documents. En anglais, j'ai mis d'un côté ce qui est canadien, ce qui est américain et internationaux. Et finalement, par discipline, vous avez certains répertoires pour démarrer votre recherche et par type de documents. Alors, on a, c'est ça, des vidéos, des images, alors des manuels. Donc, ça peut être plusieurs pistes pour démarrer vos recherches. Est-ce que, Sandrine, des questions? On n'a pas de questions précises, mais deux commentaires intéressants à partager de gens qui nous mentionnent que c'est plutôt une découverte. Donc, les questions viendront probablement lors de l'exploration des outils et de la consultation des propositions. Ah, bien, c'est génial. Puis, je prends le temps aussi de mentionner qu'il ne faut pas se gêner pour aller consulter les bibliothécaires de vos institutions. Ils sont tous là pour vous aider dans vos recherches. Puis, ils connaissent bien les techniques de recherche. Puis aussi, selon les types d'outils, ils peuvent aussi peut-être vous conseiller des outils en fonction de vos besoins. Donc, ne gênez-vous pas pour leur demander de l'aide aux besoins. Une petite question qui est rentrée. C'est beau, Marianne? Oui, bien, en fait, je voulais juste faire un petit ajout. Puis, Marlou, je pense que tu serais d'accord avec ce que je vais mentionner. Sinon, je le retirerai sans problème. En fait, par rapport au LibGuide que tu montres à l'écran, sachez que c'est aussi évolutif. Et j'aimerais appeler, en fait, la contribution des gens qui sont présents aujourd'hui, si vous trouvez des ressources libres qui n'apparaissent pas sur cette liste-là. Donc, n'hésitez pas à contacter Marlou ou même via la fabrique, info-fabriquerel.org, pour justement nous partager les trouvains que vous pouvez faire liés au domaine du lit pour justement permettre de bonifier la recension des banques. Ah, c'est un très bon point, Marianne. Oh, oui, vas-y, Sandrine. Oui, avec la petite question, en fait, c'est comment incorporer une trouvaille dans Zotero? Dans Zotero, bien, en fait, Zotero, c'est un logiciel de gestion bibliographique. En fait, il y a beaucoup de formations qui sont offertes dans les institutions, en tout cas du côté universitaire et collégial, où ça vous apprend, dans le fond, comment utiliser la ressource. Mais en gros, c'est que ça vient intégrer un petit élément dans votre navigateur, un petit document qui vous permet, quand vous êtes à la page d'une notice, de pouvoir cliquer et ça va venir chercher les métadonnées qui sont intégrées dans la page du site web et ça va venir les inscrire dans Zotero. Et tout dépendant de la qualité du fichier qui fait, on appelle le fichier translator, qui va faire le transfert d'informations, vous allez avoir plus ou moins d'un bon transfert. Alors, bien important, une fois que le transfert d'informations est fait dans votre Zotero, de toujours valider l'information, si ça s'est bien mis dans les bons champs, selon le bon titre de document. Dans certains cas, il va falloir venir manuellement rajouter, par exemple, le titre comme il faut l'ajuster ou l'auteur, etc. Une fois que ça s'est fait, vous avez votre collection dans Zotero, il est possible à ce moment-là de générer une bibliographie selon un style comme APA, Vancouver, etc. Donc, c'est à ça que ça sert, les logiciels de gestion bibliographique. Mais je pourrais faire une présentation de trois jours en soi sur Zotero. Alors, il faut aller voir les tutoriels, on en a même sur notre site aussi, des bibliothèques de l'Université de Montréal, puis aller voir aussi les formations qui se donnent dans vos institutions. Merci beaucoup, Marie-Lou. Ça a bien répondu à la question. La personne nous a d'ailleurs remercié. Parfait. Écoutez, je vois le temps qui passe. Nous, la présentation tire à sa fin pour les personnes qui auraient une question qui vient de rentrer, qui est quand même une personne. J'ai envie qu'on prenne quand même une minute pour la poser. Peut-être la dernière, dernière question, Sandrine, qu'est-ce que tu en as? Oui, moi aussi, je l'ai vu entrer, j'ai posé. En une minute, Marie-Lou, comment citer une image libre de droit? Comment citer une image libre de droit? Mais en fait, là, c'est un peu comme je le mentionnais tantôt dans mon rapido. Je vais revenir à ma présentation. J'en avais un bon exemple. L'infographie que j'avais dès le début, j'en ai plusieurs dans mon… Alors, c'en est un exemple ici, là. Donc, on peut mettre le titre de l'image en question avec le lien vers la ressource, l'auteur et le type de licence qui est associé à l'image en question. Donc, ça, c'est si on n'est pas associé à un style bibliographique particulier. Si on est avec APA ou quoi que ce soit, là, à ce moment-là, il faut aller voir les directives qui sont demandées, exigées par le style. Alors, mais en gros, la base, c'est ça, là. C'est vraiment tout simplement d'aller inscrire en dessous de votre image les éléments ci-dessous. Merci beaucoup. Bien, merci. C'est ce qui va mettre fin à la période questions-réponses. Toutefois, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure, comme le mentionnait Marie-Lou, n'hésitez surtout pas à contacter votre bibliothécaire de proximité dans votre établissement. Ou sinon, bien, c'est vraiment une question très liée au libre. Je sais que c'est un écosystème qui est encore émergent au Québec. N'hésitez pas à nous contacter via la fabrique. Nous, on va faire suivre les questions ou contacter Marie-Lou si vous êtes à l'Université de Montréal. Sinon, via la fabrique, on a quand même un petit accès privilégié. Ça va me faire plaisir. Alors, je tiens à remercier donc Marie-Lou pour cette belle présentation. Sandrine pour la période questions-réponses. Merci beaucoup. Et là, maintenant, vous voyez, pour les participants, je vous invite à répondre à une question au tableau. Pendant ce temps-là, je vais juste repartager mon écran. Alors, encore une petite seconde. Et voilà. Alors, merci. Je vais fermer le questionnaire. Alors, quand même, 58 % des gens, oui, certainement, vont probablement ajuster leur pratique. Et 38 %, oui, probablement. Donc, on est bien contents parce que Marie-Lou, c'était un peu notre objectif aussi, à inciter les gens à aller un petit peu plus loin dans l'exploration des ressources éducatives libres. Alors, merci beaucoup. En terminant, j'invite, je vous invite en fait tout le monde à aller voir notre programmation pour les webinaires. Il n'en reste que deux déjà à l'horaire. Ils vont se dérouler la semaine prochaine. Donc, mercredi le 25 novembre avec Laurent Maheu. On a s'initié à la classe virtuelle Adobe Connect. Sachez que ce webinaire-là va se dérouler non dans Zoom, mais directement dans Adobe Connect. Donc, rassurez-vous de bien suivre les consignes qui vont être affichées sur le site de la Fabrique. Et vendredi le 27 novembre, avec Julie Verdi du Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal, on a planifié sa première séance de cours à distance. Donc, ça peut être très utile en vue de la session d'hiver qui s'en vient pour plusieurs en formation à distance. N'oubliez pas aussi d'aller visiter notre section sur notre site web sur les réels, les réels disponibles. On a toute une section sur les réels, sur la formation à distance. Présentement, on a peut-être déjà une trentaine de disponibles. Et dans les prochaines semaines, prochains mois, on devrait en avoir le double, peut-être même le triple. Alors, sur ce, je vous remercie. Je remercie Marie Loubourg pour cette belle conférence. Merci. Sandrine Poirier, co-animatrice affiliée à la Fabrique. Merci beaucoup. Je tiens à remercier aussi la Fabrique REL et ses trois établissements présentants partenaires, Université Laval, Université de Sherbrooke, Université de Montréal, le ministère de l'enseignement supérieur via le plan d'action pour le numérique. Et vous aussi, chers participants, ça me fait toujours plaisir de vous avoir parmi nous. Puis, on vous souhaite vraiment une très belle, de très belles recherches de ressources éducatives libres et un bon succès pour la suite de la session. Merci et au plaisir. Merci. Merci d'avoir été là. Ça a été un plaisir. Merci. 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 Merci.